Hello ! Oui, tu as bien lu le titre de la vidéo, c'est pas une blague, j'ai perdu 5 kilos et sans faire de sport. Alors je sais que ça t'intéresse de savoir comment et du coup je te propose de passer la journée avec moi pour voir ce que je mange pour obtenir ces résultats-là et je te donnerai aussi plus de détails sur mon expérience au fil de la vidéo. Donc là on est en chemin pour aller prendre un petit croissant et je sais ce que tu te dis, tu penses que je suis en train de me foutre de toi parce qu'on perd pas 5 kilos en mangeant des croissants mais détrompe-toi, ouvre bien les yeux aujourd'hui parce que c'est dans une journée comme celle-ci où je casse ma routine que justement je perds du poids, donc t'inquiète pas je vais tout expliquer. Mais avant, première étape, il faut déjà qu'on trouve un endroit où manger un croissant parce que pour ça avec Alex on a des gros boulets, je sais pas pourquoi mais on va dans une adresse, une fois c'est bon, la fois d'après, c'est pas bon, la fois suivante, c'est de nouveau bon franchement on ne comprend rien mais on ne se décourage pas, on va trouver quelque chose. Alors, il fait pas mal de mi-hats, ce qui est très très bon signe franchement il est bon, il a une petite note salée, moi j'aime bien quand il a une petite note salée quand je l'ai vu physiquement, j'étais pas convaincue mais franchement il fait le job, il est bien. Alors comme tu le vois, je suis toujours au matcha donc là ça fait quand même 7-8 mois que j'ai complètement arrêté le café et honnêtement ça me manque pas du tout, je me suis complètement habituée et avec le matcha c'est top. En fait j'ai stoppé le café parce que j'en buvais beaucoup trop mais aujourd'hui je me rends compte que le fait d'avoir arrêté ça m'aide à mieux me concentrer donc ça c'est un gros bienfait que je ressens mais il y a aussi le fait que je suis beaucoup plus calme c'est le bienfait numéro 2. Je précise quand même que le café n'est pas mauvais pour la santé le point clé c'est la quantité il ne faut pas dépasser certains seuils et pour ma part je suis contente d'avoir arrêté c'est que du positif maintenant je bois du thé à la place et ça me va très bien et là on s'active car on est samedi et le samedi on tourne des réels pour Instagram donc là si on traîne trop ça va vraiment pas le faire mais je te rassure on est rentré à temps pour se plonger dans une session de réels franchement c'est hyper prenant on a été très créatif donc je suis fière de nous en fait les réels c'est vraiment devenu une habitude ici j'ai trouvé quelques petits créneaux dans mon agenda pour qu'on puisse les tourner et maintenant ça roule plutôt bien mais il y a aussi des projets sur le plus long terme comme je te l'ai dit récemment en ce moment je travaille sur l'écriture d'un prochain programme et pour ce prochain programme j'ai un shooting photo qui est planifié tout bientôt et qui dit photo dit silhouette au top et justement je veux pas perdre du poids parce que là je suis plus ou moins à mon poids de forme je me sens bien comme ça mais pour les photos j'aimerais bien avoir le ventre un petit peu plus plat et donc je vais me lancer dans mon programme ventre plat en fait je le fais à chaque fois que j'ai besoin de retrouver une silhouette plus fine c'est mon petit secret et comme les autres programmes il est très complet et facile à mettre en pratique avec recettes, menus, listes de courses et séances de sport donc je te donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos si ça t'intéresse tu me diras ça en commentaire et si tu veux en savoir plus sur le programme ventre plat tout est sur mon site je te mets bien juste ici pour midi et bien on profite des plats qu'on a cuisiné pendant les réels donc là on goûte à tout on se fait plaisir et on garde les restes pour le week-end en fait c'est une sorte de mini meal prep qu'on fait et c'est très pratique d'avoir des plats qui sont prêts pour manger rapidement pendant le tournage parce que c'est des journées qui sont très intenses et quand on a à manger que c'est prêt c'est vraiment très agréable bon là on va enfin bouger je suis trop contente surtout que je vais t'emmener dans un café que j'adore c'est un endroit où malheureusement je peux pas aller souvent parce que d'habitude ce jour-là de la semaine à cette heure-là et bien je suis soit en train de tourner des vidéos soit en train de préparer des tournages pour le lendemain ce qui fait que c'est pas possible de se rendre dans ce café mais aujourd'hui ça fait partie de la vidéo d'aller dans cet endroit ensemble donc je sais pas si tu me suis mais on va y aller alors ce café il est quand même à 45 minutes à pied et comme tu le vois c'est pas que des décors super glamour en chemin donc on a vraiment envie d'y aller aller-retour ça va quand même faire une petite trotte de 1h30 donc c'est bien ça nous fait bouger et là c'est quand même 15h donc je me dis qu'il est plus que temps que je t'explique comment est-ce que j'ai perdu du poids sans sport en fait la recette tu l'as déjà vue tu l'as même déjà vécu en images mais je pense que des petites explications s'imposent déjà comme tu le vois des journées comme aujourd'hui je bouge pas mal je bosse debout pour le tournage et je me déplace à pied partout donc clairement pour perdre du poids il faut créer un déficit calorique donc soit tu manges moins que d'habitude soit tu brûles plus que d'habitude et ce qui est important dans cette phrase c'est vraiment le mot habitude donc moi j'ai un poids qui est assez stable et tu t'en doutes j'ai une alimentation qui est bien en phase avec mes besoins ce qui fait que dès que je sors de ma routine et bien je perds facilement du poids parce que je rentre très vite en déficit à voir maintenant si ça vient du sport de la nourriture ou des deux et je pense que tu vas être surpris spoiler alerte ça ne vient pas vraiment de l'activité dis-moi pas que c'est pas vrai et là on va faire une petite pause dans les explications alors oui je sais t'as pas du tout envie de faire une pause t'as envie que je t'explique comment j'ai perdu du poids et je te promets on y revient très vite mais là on est arrivé au café donc on y va donc ça y est on est dans un de mes endroits favoris avec un de mes gâteaux favoris donc il est au matcha du temps d'où de vue la couleur en fait ce que j'aime surtout ici c'est pas forcément le gâteau au matcha même s'il est très très bon c'est qu'il y a plein de pâtisseries japonaises et que ça me rappelle vraiment le Japon je suis déjà allée deux fois au Japon je sais pas si tu le sais mais vraiment j'ai eu une chance incroyable d'avoir pu voyager là-bas et c'était juste trop bien et donc quand je viens ici dans les petites pâtisseries tous ces trucs ça me met toujours de bonne humeur d'ailleurs dès que j'ai un petit coup au moral qui baisse je me dis ah je viens ici et ça me fait du bien donc voilà c'est un peu mon lieu ici et en parlant du Japon j'aimerais beaucoup y retourner mais on a déjà un voyage prévu cet été où on va t'emmener vers des vidéos et tout donc voilà il y a déjà pas mal de choses de prévues mais le Japon peut-être qu'on veut le glisser on sait pas on réfléchit c'est vrai que c'est très loin c'est compliqué donc tu me diras en commentaire si ça t'intéresse en tout cas j'en ai beaucoup perdu des vidéos là-bas je me dis que ça peut être vraiment chouette bref sur ces bonnes paroles nous allons déguster le gâteau déjà il a plusieurs couches en haut t'as comme un peu une pâte et à mon avis il y a du chocolat blanc dedans ce qui est souvent le cas avec le matcha mais la couche n'est pas trop épaisse ce qui fait que ça ajoute un peu du moelleux et ce que j'adore faire c'est ça comme ça t'as toutes les couches d'un coup il est trop bon ce que j'adore dans les desserts japonais c'est que c'est jamais trop sucré et ça c'est appréciable et la petite touche ici c'est que sur presque tous les desserts c'est un mini pancake comme ça et voilà je suis heureuse alors ce soir on n'avait pas super faim ce qui est compréhensible parce qu'on a bien profité tout au long de la journée du coup on s'est fait un petit repas équilibré tout tranquille et donc si on résume pour cette journée le matin croissant à midi test des repas des réels l'après-midi gâteau et le soir repas léger côté activité et bien pas de sport mais de l'activité physique et tout ça mis ensemble ça me fait perdre du poids sauf que tu t'en doutes côté nutrition c'est pas super génial alors j'ai pas eu tous les nutriments dont mon corps a besoin donc oui le croissant c'est du plaisir mes côtés nutrition c'est pas le top du top et ça c'est pareil pour le gâteau de cet après-midi à midi et le soir on sauve un petit peu les meubles donc oui à midi c'était un petit peu plus riche mais j'ai composé assez naturellement une assiette qui était équilibrée en termes de protéines glucides et lipides en sélectionnant ce qui était le plus intéressant pour moi dans ce qui restait des réels le soir j'ai suivi ma faim pour les portions et après une journée plus riche tu as moins faim c'est normal donc pas de prise de tête pour essayer de compenser écouter sa faim c'est le plus simple et c'est efficace et pour l'activité physique et bien pas grand chose à dire franchement j'ai pas mal bougé sur la journée et c'est tout maintenant est-ce que tu vois où je veux en venir ? les habitudes et la confiance c'est le duo gagnant en fait quand de façon générale tu as une bonne hygiène de vie au niveau alimentation et sport et bien tu peux te permettre des petits écarts et tu peux te faire confiance tu vas retrouver tes habitudes dès que tu reprends ta routine et le résultat très agréable c'est que tu ne te prends pas la tête quand il y a des recettes un petit peu plus riches dans ton assiette et pareil au niveau du sport aujourd'hui j'avais pas le cardio j'avais pas la muscu mais j'ai l'habitude de bouger du coup naturellement je ressens ce besoin d'aller faire des choses à pied de tractive et ça naturellement ça maintient un niveau d'activité plutôt élevé ça veut aussi dire que tu ne dois pas absolument faire du sport même si je te le conseille par contre bouger au quotidien ça doit faire partie de ton hygiène de vie et pour en revenir à mes assiettes et bien ce qui compte c'est de se diriger vers des plats équilibrés et ça sans vraiment y penser et si tu regardes dans ma situation c'est vraiment une habitude voire carrément un réflexe donc ce système fonctionne quand tu as une bonne alimentation et quand tu sors du cadre et bien tu n'as pas à t'inquiéter tu profites et tu sais que tu vas très vite retrouver l'équilibre tu te fais confiance tu suis ton instinct et tu verras que tout comme moi tu auras rapidement des résultats et pour en revenir à ces 5 kilos que j'ai perdu sans faire de sport et bien je les ai perdus pendant mes déplacements et justement j'ai fait un petit calcul en fait à chaque déplacement professionnel à chaque voyage et il y en a eu quand même pas mal au cours des 12 derniers mois d'ailleurs ça tu le sais déjà si tu me suis sur Insta et si c'est pas le cas mais qu'est-ce que tu fais ? rejoins-moi là-bas et bien chaque fois que je me déplace je ne peux pas faire mon sport ma routine change mon rythme change et je mange différemment en gros je m'adapte aux circonstances sans me prendre la tête je me fais confiance et regarde au final j'ai perdu 5 kilos sans effort particulier et tu le vois très bien avec certaines vidéos que j'ai fait en déplacement comme les donuts les cookies les dégustations Cédric Grolet voilà voilà je pense que je peux m'arrêter là et pourquoi ça fonctionne ? et bien comme je te l'ai dit simplement parce que j'ai une bonne alimentation en général moral de l'histoire et bien mange sainement et équilibré 80% du temps bouge pour ta santé pour ton bien-être pour ta ligne et tu verras que les résultats viendront d'eux-mêmes et si tu as besoin d'aide pour obtenir ces bases et bien je te rappelle qu'il y a les programmes menu-nutrition c'est très complet et très facile à mettre en pratique à la fois où tu retrouves dans chaque programme menu, liste de courses recettes, séances de sport donc vraiment tout ce qu'il te faut pour bien faire et atteindre tes objectifs si ça t'intéresse je te mets le lien de mon site à l'écran n'hésite pas à aller regarder ça et sur ce et bien j'espère que tu as apprécié cette vidéo si c'est le cas je compte sur toi n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je te rappelle que ces deux gestes sont très importants pour soutenir la chaîne et le travail que je te propose ici donc vraiment je compte sur toi et sur ce je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux donc tout d'abord sur Instagram où je suis très active au quotidien je te propose de plus en plus de contenu là-bas donc n'hésite pas à aller regarder et puis il y a aussi le groupe Facebook MaVie de Criquet c'est là qu'on échange avec toute la communauté donc n'hésite pas non plus à nous rejoindre et moi je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501